Bon, il est 9h05. Bon, j'espérais qu'il fasse un petit peu le même temps que d'habitude, autrement dit qu'il pleuve que l'après-midi, mais a priori, ça n'a pas l'air d'être le cas. Non, non, ça flotouille, ça flotouille, ça flotouille. Bon, ben, on va y allouille, hein ? On va y allouille, j'ai 9km à faire, a priori. Euh... pour arriver à Padronne. Bon, on verra si déjà on arrive là. Ouais, de toute façon, on est arrivés, on y arrive, hein ? Ouais, on va être mouillés, quoi. Bon, allez, on continue. Ouais, petit café, petite tarte de Santiago, petit peu de sec, hein ? Parce que là, c'est tempestueux, hein ? Je vous montre un peu l'extérieur, là. On voit pas la pluie, mais elle est là en grande quantité. Il y a le vent. Enfin voilà, c'est pas super, super agréable. Bon, je crois que les prises de vue aujourd'hui, ce sera essentiellement des cafés. Des cafés, parce qu'à l'extérieur, en fait, je peux même pas utiliser mon GPS tellement il pleut. Et j'ai galéré tout à l'heure pour arriver à retrouver le chemin, en fait. Et voilà, bon, donc je me suis arrêté, là. Je suis à 5,5 km de Padronne. Donc voilà, je sais pas. En fait, le temps n'a pas l'air de vouloir s'améliorer. C'est beaucoup de vent, avec beaucoup de pluie. C'est... C'est beaucoup chiant. C'est beaucoup chiant. Ouais, enfin, bon, on peut le faire, hein. Je connais un petit peu ce genre de choses. J'ai fait un peu de bateaux, aussi, dans ma vie, avec des petites tempêtes, parfois. Donc je connais, je supporte. Je peux pas dire que j'apprécie plus que ça. Voilà. Bon, ben, je vais boire mon café, puis on verra après. Je sais pas si vous pouvez le voir sur la vidéo, mais le vent est totalement face à la direction où je vais. Autrement dit, je me prends la faute dans la gueule à bloc. Voilà. Bon, c'est toujours au petit bistrot où j'ai bu mes deux cafés. Mais je vais prendre le chemin. Après, si je trouve une albergue sur le chemin, peut-être que je m'arrêterai avant Padronne. Tant pis, hein. Voilà. C'est quand même très, très moyen tout ça. Donc, comme je suis pas là pour me flageller, peut-être que je m'arrêterai. Enfin, on va voir. On va voir. Au niveau du temps, ben, on est toujours dans le même machin tout mouillé. J'ai vu mes deux premières flèches bleues. Donc, ce qui indique que je suis bien sur le Camino Portugaise. Et en même temps que c'est bien le chemin qu'on doit emprunter pour aller à Padronne. Autrement dit, c'est un chemin vraiment... Alors, pour le coup, on peut le dire, c'est vraiment un vrai chemin de merde. Surtout quand il pleut. Voilà. Quand il pleut pas, déjà, on est à 20 cm des bagnoles et des camions qui arrivent à bloc. Mais en plus, là, pour le coup, on a la flotte. Donc, voilà. C'est le top du must de la randonnée pèlerinesque de grande classe. Voilà. On peut le dire. Bon, ben... Ouais. Ben, je vais y aller, de toute façon, puisque l'albergue qui était à côté de l'église, là, que je n'ai pas pu filmer tellement il pleuvait, ben, elle est fermée. Donc, ben, je vais continuer à marcher, hein. Je dois être à 5 km, là. J'ai dû faire 500 mètres depuis tout à l'heure, voire 1 km, mais pas plus. Bon, à chaque fois que je vois un truc où on peut rentrer, se mettre un peu au sec et boire un café, je le fais. Je ne sais pas s'il y en a encore beaucoup jusqu'à Padronne. On verra. Mais ça va être essentiellement des photos et des vidéos de café que je vais vous montrer aujourd'hui, je crois. c'est impossible de faire autrement. Ça, c'est le chemin. Ça, c'est la voie ferrée. C'est déjà mieux que l'espèce de nationale pourrie avec les camions qui roulent à bloc. Il flotte toujours autant, mais je suis un peu sous les arbres, donc j'arrive un peu à faire cette petite séquence humide. Allez, on continue. Bon, là, j'ai réussi à retrouver le chemin avec mille difficultés, mais j'ai quand même réussi à retrouver les flèches bleues. Et c'est quand même vachement plus sympa, même s'il y a des grosses flaques. On peut marcher un peu dans les flaques parfois, mais on est déjà dans un endroit un peu plus cool et puis il n'y a pas de bagnole. Donc ça améliore considérablement le chemin. Je rencontre évidemment pas mal de pèlerins, mais qui y vont dans l'autre sens, puisque moi, je vais vers le Portugal et eux vers Santiago. Allez, on continue. Bon, aucune amélioration, mais alors aucune amélioration. Bon, là, je me suis fait une petite cerveza avec un petit bout de haricots. C'est bien, mais bon, je préfère trouver une albergue à tout vous dire. C'est-à-dire là, je suis à un kilomètre et quelques de... Pardonne, pardonne... Enfin, voilà, vous savez ce que je veux dire. Wesh, fatigue, là. J'avoue que c'est pénible, hein. C'est assez pénible. Bon, tous les pèlerins que je croise, par contre, dans l'autre sens, tout le monde est assez sympa, tout le monde est assez souriant. Ça, ça fait plaisir, par contre, un peu plus que sur le Camino Française, où les gens étaient un petit peu plus tacituants, je dirais. Voilà. Bon, ben, la journée d'aujourd'hui est bien mouillée. Salle de demain devrait l'être pareille. Et puis, ça dure encore pendant... Je ne sais combien de temps, hein. Si on regarde la météo, il semblerait qu'il fasse de ce temps-là pour toute la vie. Bon, on verra. Ouais, c'est... Ah putain, ça donne pas envie, hein. Ça donne pas envie d'y aller. Bon, je vais finir en ma clope et je vais quand même y aller. Ben, ouais, j'ai trouvé une... Une petite chambre assez grande, d'ailleurs, hein. Avec un petit... Bagnos. Ici. Est-ce qu'il est un peu allumé ? Ouais. Voilà. Très bien, très bien, très bien. Bon, ça coûte 60 balles. Mais j'avoue que là, j'avais pas envie de marcher un kilomètre de plus pour dormir dans une albergue moyenne. Là, j'ai une petite terrasse sympa couverte avec des petits fauteuils cools. Bon, regardez le temps qu'il fait vraiment un peu... Ça n'a pas arrêté, hein. Ça n'a pas arrêté depuis ce matin à tomber à bloc. Franchement, franchement, j'espère que ça va changer dans les jours qui viennent parce que c'est vrai que ça donne un petit côté un peu monotone à l'histoire, là. C'est quand même... C'est quand même bien chiant, ce temps à la con. Voilà. Bon. Ça, c'est ma chambre. Je vous montre un petit peu à quoi ressemble la Thésade et Maillard. Et voilà, là, ils m'ont allumé un petit feu pour que je puisse me réchauffer. Vraisemblablement, je suis le seul, hein, dans cette habitation. Et voilà, une petite cheminée qui va faire du bien. Voilà. Qui va faire du bien. Voilà. Bon, mais je suis sûre aussi, elles ont besoin d'être un peu séchées. Malgré le fait que ce soit en Gore-Tex, ça marche pas mal. Mais enfin, quand on marche dans une rivière, en général, on est quand même un peu mouillé. C'est exactement ce qui s'est passé aujourd'hui. J'ai marché une longue partie du chemin dans une rivière. Enfin, c'était pas une rivière, hein, mais pour le coup, il y avait autant d'eau que dans une rivière. Donc, voilà. Bon, je sais pas si je ferai d'autres images. Peut-être que j'irai dîner ce soir, mais c'est pas sûr. Parce que s'ils continuent à faire ce temps, franchement, je vais passer le repas d'aujourd'hui. Et puis, enfin, j'ai vu mon petit haricot servir ça. Là, c'était bien. J'ai pas spécialement faim, en plus. Donc, on verra. Voilà. Bon, allez. Bon, là, je fais un peu sécher mes vêtements et moi-même. Et puis, j'irai prendre une petite douche bien chaude tout à l'heure. Bon, là, parce que là... Bon. Ouais, c'était... On a fait des trucs plus agréables, hein. Bon. Allez, à plus. Bon, ben voilà, j'ai pris une petite douche. Ben, elle a calmé. Elle a eu lieu pendant que je prenais ma douche. Là, il y a un petit peu de soleil. Et un petit peu de ciel bleu. Ouais, j'aurais bien aimé avoir ça tout à l'heure. Bon, c'est pas grave, ça m'a permis de m'arrêter ici. Voilà, là, je suis tout seul. Alors, pour le coup, à part les personnes qui sont propriétaires ici de ce lieu. Donc, bon, je suis tranquille, là. Je suis tranquille. Ben, je vais pouvoir me reposer. Et puis, j'espère que demain matin, ce sera un peu plus clément. Parce que franchement, là, je vais sécher heureusement qu'il y a ce feu de cheminée, là. Parce que sinon, dans une albergue normale, sans chauffage, à mon avis, et, à mon avis, je me rhabillais demain matin avec des affaires mouillées. Voilà. Bon. Ouais, c'était éprouvant. Mais bon. Je suis la padrone. Voilà. Ça y est. Enfin. C'est les 10 kilomètres les plus longs que j'ai fait. Non, je me souviens, en tout cas. Ouais, c'était pas... Ça devait pas être très sympa non plus, il y a deux ans, au Sébrero. Mais je pense avoir fait moins de 10 kilomètres à l'époque. J'en sais rien, en fait. Je me souviens plus. Bon. Allez. Je vous laisse. Et puis, je vous dis à demain, en espérant que demain, il fera un meilleur temps. Parce que je pourrais vous faire quelques petites images. Il y avait des jolis trucs, là. Mais franchement, je pouvais pas sortir le téléphone. Sinon, il se serait noyé et moi, avec lui. Voilà. Bon. Allez. À demain. À demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501